Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Solasta sur le donjon de Sir Madness. On est toujours dans le cloître de l'ordre des neiges éternels. Je vous ai passé les différentes recherches et fouilles pour essayer de trouver le donjon d'entraînement. J'ai fini par trouver un petit bouton ici, planqué dans la pièce de vente. Et ça nous a ouvert cette porte, donc du coup, je vous retrouve juste ici. Ah, Mad qui nous ressort des blagues. Quelqu'un connaît la blague des marées. Elle est vaseuse. Tiens, voilà des escaliers. Tu vas gagner en profondeur. Eh ben, c'est parfait. Tout ça est très très bien. Un petit coup d'eau, pour que ça charge. Hop là, c'est parti. Alors, ouf, c'est... sombre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sous-sol du cloître. Vous découvrez dans le sous-sol du cloître une étrange installation. Bureau semble attendre quiconque descendrait ses marges. Vous constatez qu'une note est délicée en évidence en l'absence du gardien. Tu as trouvé le moyen de venir ici, apprenti. Calonne regardera tes exploits à travers les épreuves qui t'attendent, ou ton trépas. Il te faudra franchir l'épreuve jusqu'au bout pour sortir d'ici et accéder à l'étage inférieur. Si tu en sors vivant, tu trouveras la clique et tu reviendras d'accéder à ta prochaine épreuve. Tu peux remonter quand tu le souhaites et revenir plus tard, quand tu te sentiras assez fort. Mais sache que tu ne viendras l'un des choisis de Calonne qu'à la fin de la toute dernière épreuve, que Calonne et Abria vêtent sur toi. Vous pouvez choisir d'emprunter la voie des Paladins des Neiges d'Éternel et tenter la première épreuve, ou faire demi-tour et retourner à votre vie. On va tenter ! Franchement, on aura tort de s'en priver, non ? On pourrait mourir éventuellement, mais bon. Calon, veillant sur l'épreuve. Ok, alors on va essayer d'ouvrir cette porte. Et après, on va ressortir la bonne vieille discrétion, je pense. Ok, cette porte ne peut pas être ouverte, très bien. Donc on va aller se mettre à l'entrée. Ça me fait penser, vous connaissez la différence entre un paladin et le patron adultère du roi noir ? Attention, quoi. Putain, cette zone d'espèce de champignon de caillasse, là. Alors, c'est quoi la différence ? Bah, aucune ! Ils ont tous les deux reçu l'aura. Oh, putain. Ah, t'es bête. Bravo. Vous savez autre chose de Calon et de ses choisis ? Pas vraiment. On pourra toujours demander s'il devait revenir avant notre départ. Voir à la bibliothèque du patrimoine à l'occasion. Alors, ici, il y a des trucs. Des araignées. Ok, très bien. Ça va être l'occasion d'utiliser notre nouvelle armure. C'est parti. Plein d'araignées. Go ! Bon, on touche. Ici. On va être capable d'allumer là-bas, avec un petit vin. Hop, il est parfait. Et peut-être d'aller dépouiller celle-ci. Euh, prochain tour. Alors, toi... Bah non, pas de sort particulier. Essaye donc de te faire miner suisse, celui-là. Ah, bah non. Raté. Recule. On va laisser l'ami Matt devant, là, tanker. Comme il sait si bien le faire. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut passer par ici ? Non, on ne peut pas passer par ici. Il y a des chances qu'elle ne nous repère pas si on va par là. Surpris, surpris, surpris. Ok, alors, toi, mon cher Matt. On t'avance un peu. Et tu vas mettre un petit tir. Faire un 1. Parfait. Et rengainer ton arme à l'aide, du coup. Et toi, mon cher. Viens là. Et allume cette araignée. Ok, parfait. Ok. On va commencer à bouger. Ok, échec. Ouh, on est juste en dehors de sa portée. Par contre, Roger, lui, s'est fait détecter. Mais Zmoïsis est capable de balancer un petit éclat de feu. Et, euh... Bah, il fait un de dégâts. Parfait. Alors, il y a plein d'araignées encore. 3. On va pouvoir venir dans son dos, ici. Mais, surtout, essayez d'allumer celle-là. Un de dégâts aussi. Putain, mais vous êtes censés pouvoir faire jusqu'à 10, quoi. Ah, et puis, alors, du coup, t'es un peu exposé. Bon, elles sont loin, donc c'est pas trop un problème. Il faut qu'elles foncent pour nous choper. Allez, là, c'est le moment de ne pas faire un 5. Tu l'as pas tué, t'es sérieux ? Bon, ici, il va falloir aller filer un coup de main à l'ami d'Amneed, qui est quand même un petit peu isolé. On peut pas avancer jusque-là, sérieux ? Euh, bah, tant pis, on va se mettre là. Il est petit 18, là. Ça pique. Bon, as-moi ici, ça. Si tu voulais bien essayer d'éviter... de faire des 1. 1, 2. Bah, voilà. Mais voilà, parfait, excuse-moi. Excuse-moi d'avoir douté. Essayez de lui choquer la tronche. Parfait. On va reculer, même s'il va certainement venir. Normalement, là, si elle veut passer, elle est obligée d'entrer en contact avec Roger. Roger qui arrive à résister. Allez. Oh, c'est un riveau. Tu prends la mesure des choses, moi, je suis pas sûr, moi. Hop, on va aller là, pour être plus proche. Ici. Alors, on a pas l'attaque sournoise, parce qu'il n'y a personne au contact. Ça nous empêche pas de faire hyper mal. Hein, faut pas remerder Roger. Et, Smoïsis, il reste 2 PV à l'araignée. Il a moyen de la terminer, non, et non, et non, il fait un 1. Voilà. Merci, Smoïsis. Très très grande forme, là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas combattu. On voit que les mages, ils sont un petit peu trop reposés sur leur laurier. Il va falloir se réveiller un peu. Je dis ça, je dis rien. Toi, tu prends le carreau. Smoïsis. Toi, tu prends ça. On a l'air de pouvoir descendre ici. Il va falloir qu'on repasse en prudence. On peut avancer là. Il y a peut-être des trucs, s'il y a moyen de descendre. Oui, il y a un truc ici. Qu'est-ce qu'il se passe de beau dans le coin ? Des eaux d'araignée. Ah mais non, on ne touche pas à ça, c'est immonde. Burk. Parfait. C'est une petite caverne juste pour le RP. Wonderful. Ici, il y a un truc, là. Un petit texte. Alors, sachant que le chemin qu'on a pris était visiblement un chemin de traverse, parce qu'il y a encore un autre chemin de là. Bon. On va garder plus ou moins un cul-de-sac et une porte. J'imagine que la porte, ça doit être la fameuse porte fermée à clé. Ce n'est peut-être pas un chemin de traverse qu'on a pris finalement. Un carreau, une flèche. Et là, il y a un... Il y a un bug graphique. Ah non, il y a effectivement un petit renfoncement. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Tu as décidé de suivre le chemin de Calonne, apprenti. Certes. Sur des traces difficiles à suivre, dans l'humilité, l'honneur et la férocité, tu devras faire preuve de discernement et de sagesse. Respecter tes vues jusqu'à ton dernier souffle et un jour transmettre ton savoir. Je suis Calonne et je suis un enfant. Je m'aimberai de ce qui m'entoure et j'accepte les cadeaux d'Aabria. Le monde est trop grand pour moi. Un jour, j'en ferai le tour. M'accompagneras-tu ? Putain, il a vraiment bien travaillé les textes. C'est vraiment cool. Tiens, c'est nouveau cette petite flèche-là. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce qu'on ne viendrait pas ici vérifier s'il n'y a pas un truc caché ? Je n'ai pas l'impression quand même. On va essayer de venir voir juste pour être sûr. Je n'ai pas trop l'intérêt de la flèche, il y a dit dans quelle direction on est tourné. Il y a l'air de rien avoir d'intéressant. Et donc j'imagine que cette porte-là, du coup, doit être fermée. Ok, c'est ça. On était partis complètement au pif du bon côté du premier coup. Comme ça, au moins, on sait que la chance est avec nous sur cette quête. Alors, il y a une statue ici aussi. On va regarder vite fait ce qu'est fait de beau. Calonne, veillons sur l'épreuve. Très bien. Et ça, c'est quoi des œufs encore ? Il paraît que ça se mange. Ok. J'ai horreur des araignées. Ah, ça tombe plutôt mal. Ils ont intérêt à avoir des apprentis régulièrement pour ne pas être envahis. Ce n'est pas faux. Alors, encore plein d'araignées. Sur des petits rogbords. Et, a priori, rien d'autre. On va commencer par Smoy 6, qui va être, je pense, capable d'en allumer au moins une du premier coup. Ouf, il y en a beaucoup. Bim, voilà, ça s'est fait. La petite attaque sur Noyes des familles de Smoy 6, ici. On va viser celle-là. Ah, merde, elle n'est pas morte. Et on est détecté, sans grande surprise. Mise-moi ici, c'est ce que tu serais éventuellement capable de faire un dégât pour finir une araignée. Et c'est le 13 ! Bien joué ! Il va rester un dégât. Un point de vie. C'est propre. On ne peut pas dire, c'est propre. Hop, celle-là, on la voit. Là, le devant, il était caché. Mais ici, on la voit. Voilà, c'est vrai qu'il fallait faire un 13. Il ne fallait surtout pas hésiter. Il y en a plein. Mais bon, ça reste les araignées. Normalement, on devrait pouvoir gérer. Celle-là, c'est pour Toys Moise. Non, Roger, pardon. Roger, voilà, qui fait le taf. Comme à son habitude. Toi, tu vas avancer ici, puisque tu es le seul à avoir été détecté. On va te mettre, genre, planquer là. Tu vas tirer sur celle-ci. Ok. Tu vas prendre ta hache. Et attendre qu'elle vienne te chercher. Ah, zut. Je pensais qu'elles allaient descendre dans la fosse. Bon, ok. Je crois qu'on le prend. On n'est plus caché. On allume. Voilà, un petit disque de dégâts assez propre, ça. Ouais, là, elle est bien descendue. Ici, on va se planquer un petit peu, et envoyer, 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 sur celle-là. On va essayer de la finir, ça sera fait. Voilà, voilà, les mages, ils commencent à se réveiller un peu, là. Parfait. Bon, Roger va avoir besoin de renfort, par contre, parce qu'il ne va pas non plus tanker des araignées pendant 107 ans. Attends, là, il nous faudrait tellement un petit truc de zone, là. Roger, passe à l'épée, mets une tatane, rate-toi, mets une autre tatane, et rate-toi aussi. Pas de t'avoir, hein, des fois il est un peu stressé, Roger. Ici, on se rate. Alors, est-ce que tu n'aurais pas un petit truc intéressant à faire, genre une petite main brûlante, là. Genre, si tu avances ici, et que tu cales une main brûlante, tu les touches pas toutes. Par contre, si tu avances au corps à corps, parce qu'on n'a pas peur, là, il y a moyen. Bim ! Mais elles sont pas mortes, c'est dommage, ça. Bon, elles ont quand même bien souffert, par contre, il va falloir qu'on se protège, parce que sinon, on va un peu se faire dépouiller. Et puis bon, notre tank est en train de se foirer sur une araignée loin, là. Euh, bon. Raté, ok, parfait. Bon, elles vont se faire plaise. Elles vont marcher un peu sur les murs et tout. Tu vas où, toi ? Ok. Bon, l'avantage, c'est que, du coup, vu qu'il y a des gens au contact, voilà, il va falloir profiter un peu de l'attaque sournoise. Ici, il me reste 1 PV, t'as moyen de le finir. Parfait. Voilà, Roger, il ne faut pas l'énerver. Euh, Mad. Voilà, quand même. Allez, approche-toi, même si pour l'instant, tu ne sers pas à grand-chose. Ici, on peut claquer un petit sort jumeau. Il est mort. Il est mort. Il est là, le deuxième. Ah, merde, le deuxième, on l'a raté, j'ai l'impression. Ouais, le deuxième, on l'a raté. On a touché une, on a raté l'autre, dommage. On va prendre, pour encaisser quand même quelques dégâts, ça va. Euh, toi. Ici, elle n'est pas protégée. Trois de dégâts, je vois ça. Ça, c'est pour Roger, ça. Allez, Roger. Voilà, une petite taxe en oise des familles. Et un petit coup de deck par derrière. Voilà. C'est ça qu'on aime. Arbalète, arbalète. Arbalète, flèche, ressources. Alors, du coup, il y a un loot, ici, également. Alors, on va prendre Roger, parce que c'est le plus rapide, vu qu'il marche sur les murs. Bon, en plus, c'est une flèche. Tu vas également ajouter un oeil à ça. Berk. Une flèche. On voit qui c'est qui a fait le taf à distance. Il y a un carreau. Ok. Venez donc là, les gars. On sauvegarde, on repasse en prudent. Pour l'instant, ça va. Ah, ici, il y a encore un petit texte et une statue. Calon, veillant sur l'épreuve. Tu as décidé de suivre le chemin de Calon. C'est le même ? C'est un autre texte. Tu seras sans pitié avec tes ennemis et fidèle à ton arme. Chaque don de Calon ne devra servir que la cause de tes frères et sœurs, ainsi que les profanes des bons cœurs. Tu seras le juge sur le monde en mon nom. Je suis calonné, je grandis. Chaque jour, je m'éloigne plus loin de mon foyer, de mes parents et songe à partir. M'accompagneras-tu plus loin ? Ok, on a une petite phrase un petit peu philosophique à chaque fois. Je trouve de même quelques réserves à suivre les épreuves pour nourrir Paladin et Géternel. Après, je dis ça. On ne le fait pas pour moi, c'est ce que je veux dire. Mais tu veux vraiment devenir l'un de leurs paladin, toi ? C'est vrai que techniquement, on n'est pas vraiment censé les suivre, ces épreuves. Mais bon, frère Bertrand n'était pas là. Au pire, on a le droit d'être bi-classé, non ? C'est vrai. Enfin, en l'occurrence, non. Pas pour l'instant, mais... Il y a des gens qui ont fait des mods pour ça. Alors là, on a la grosse saloperie. Et en plus, au niveau passage, c'est pas ouf. Il va donc falloir qu'on s'organise un petit peu. Est-ce qu'on a des parchemins utiles dans le contexte ? Genre, fracassement, un truc du genre. Invocation d'élémentaire, ça pourrait faire le taf. C'est tout ce qu'on a. Reclé expéditif, c'est pas très utile. On va claquer un petit sort de soin. Discrètement. Je ne sais même pas si ça va me... Non, c'est bon, je reste caché. Parfait. Alors, du coup, il faudrait... Comment on peut se placer ? Ici, on ne peut mettre qu'une seule personne. Non, demi-tour, 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 et merde. Putain, il y en a plein derrière en plus. C'est des grosses derrière. Il y a encore de la grosse derrière. Et bah du coup, voilà. Hein, j'ai envie de dire. Zut, on ne voit même personne en plus. On pourrait claquer la bonne petite... La bonne petite... La bonne petite... De feu, là. Voilà. Qui toujours peut attaquer ou pas. C'est assez bizarre. Ici, par contre, on a bien moyen de mettre une petite attaque sournoise à l'arc, là. Sur ça, par exemple. Voilà. Ça t'écale, ça fait plaise. Mais on est détecté. Donc on va en venir se remettre ici. Ah, ça crache ce truc. Toile toxique. Ah mais, ouais, c'est ce que je pensais. Évidemment, elles ne peuvent pas passer. Elles sont trop grosses. Alors là, par contre, ça va faire le tour, forcément. L'objectif, c'est de se débarrasser de celles qui viennent tanker dommage. Voilà, un petit 5. Une petite poignée électrique pour toi. Ok, on va se contenter de reculer du coup. Oula, où est-ce qu'elle va elle ? Elle cherche un angle pour nous cracher dessus. Elle a crié, elle a fait un truc, mais je ne sais pas quoi. Ici, on va balancer une petite... Il m'a enflammé, hein ? Des familles. Alors, là, on tape. Oh, putain, même avec un 5, on n'arrive pas à la tuer, quoi. On va aller attaquer, là. On va la réussir à faire sa sauvegarde de réflexe, mais ça n'a pas suffi. Ici, 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 ici. On est merdiquement placés. On va donc rester là pour l'instant. Toi, il faut que tu nettoies un petit peu de l'araignée. Voilà, parfait. On va faire une petite place à Mad. Bon, visiblement, avec Cree, je pensais que c'était... Ah, mais si, elle en invoque d'autres. Elle en a invoqué une, là ? Je n'ai pas rêvé. Oui, on va essayer d'éviter de se prendre de la grosse tatane, quand même. Est-ce que je peux toucher les 3 ? Non. Du coup, c'est de là. Ok, une qui meurt, l'autre qui est bien endommagée, quand même. On va essayer de la choquer. Oh, bah, on la tue, c'est encore mieux. Euh, ok. Là, on va se prendre un coup, mais on a toujours notre bouclier. On n'a pas notre bouclier, on va encaisser, tant pis. Ouais, c'est ça. Ils invoquent des petites saloperies, en fait. Il va falloir qu'on aille s'en occuper assez vite. Ah, il y a une araignée ici. Oui, il y a une araignée ici. Bon, bah, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller t'occuper de celle-là. Tu n'arrives pas à la te faire, mais ce n'est pas grave. La boule de feu, par contre. Elle va aller commencer à picoter un peu là, là. Roger. Voilà, merci. Roger, Roger, Roger. Tu vas commencer à avancer par là. C'est presque dommage que je puisse pas... Elle en a invoqué une, je la vois pas. Bon, je la vois pas, c'est pas grave. Est-ce qu'on voit cette araignée ici ? Est-ce que je me mets là, je dois la voir, ouais. Hop, c'est parti. On est parti. On lui crame la tronche. Ah, on lui a juste frisé un petit peu les... les moustaches. Oui, car les araignées ont des moustaches, c'est bien connu. Oh là là. Bah oui, oui, au bout d'un moment, voilà, vous prenez des coups. Désolé, mais bon. Putain, du coup, on a perdu notre concentration, quoi. Oh, il se rate encore, mais c'est pas possible. Il faut arrêter un peu, là. Allez, bute-moi cette connasse. Merci. Et ensuite, le petit coup de d'ague. Raté. Bah, du coup, tu vas prendre une attaque. Bah, ouais, voilà. Quête de dégâts perforants, dégâts poisons. Roger qui prend. Voilà, bah au moins, ça rend les mages un petit peu plus circonspects, on va dire. Voilà, parfait. On va avancer un petit chouï pour que l'autre ait envie de venir, mais pas trop, quand même. Voilà, juste ce qu'il faut pour qu'elle ait envie de venir au contact, parfait. Merde, bah, tu peux pas passer, t'es sérieux. Raffiché. Bon, bah, go. Hop, allume-la. Voilà. Et tu viens là, tu vas faire le tour. Roger, comme ça, au moins, il a son bonus d'attaque sur Noir. C'est l'objectif. Ce qui fait quand même très très mal. Oh, le petit vin, parfait. Oh, c'est beau. Bon. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Une porte cachée. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour Roger. Ça, c'est pour Damned. Une porte cachée. On sauvegarde et on ouvre. Vous savez quel est le comble pour une araignée? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, on a de quoi s'amuser un peu ici encore. On saura c'est quoi le comble pour une araignée à la fin de ce combat, probablement. Oh non, bah non, mais Roger, mais quand même. Mais en plus, tu te fais repérer. Je suis complètement déception. Regardez-moi cette petite construction exprès pour qu'on puisse pas tirer sur elle, là. Mais ça passe quand même. Ok, un petit 6, c'est propre. Ici. On voit pas là, on voit pas là, on voit pas là. Ok. Est-ce que t'as un petit buff ou un truc du style à lancer? Tu pourrais lancer une sphère de feu, mais ça va rajouter encore plus de bordel à la zone. Donc non. Pour l'instant, tu vas préparer un petit trait de feu, même si ça sert pas à grand chose. Bon, Roger. Voilà, il n'y a rien de moins. Tu passes à l'épée, ici. C'est parti. Hop là, voilà. Celle-là devrait avoir envie de venir? Aussi, elle peut. Elle peut pas venir. Ah, intéressant. Il n'y a que les petites qui peuvent venir. Et là, on se rate. Nickel. Je commence à me demander s'il n'y a pas des malus avec les sortes préparées. Parce que, à chaque fois, on se loote, quoi. Bon, bah, du coup, il va falloir qu'on avance. Ah, elle nous engage, l'autre, là. Oui, elle nous engage complètement. Ah, merde, on se rate. Là, on la touche, par contre. Et attaque sur Noise, on la tue, du coup. Alors, après, il va y avoir l'araignée qui va jouer. Alors, ce serait bien qu'on avance, mais qu'on ne soit pas tout de suite, tout de suite, tabassable. C'est-à-dire, si tu viens ici, tu es capable de lancer un sort. Vas-y. Ouais, un point de dégâts, c'est pas vraiment ce que j'aurais dit à t'en tirer trop mal, mais bon. Chacun son... sa manière de voir les choses, n'est-ce pas ? Un petit carreau, et tu vas passer à la chamimade. Ici, on se planque derrière. Et on envoie le petit trait de feu des familles, qui fait un 2, c'est pas mal, c'est pas mal. Roger, mais sérieux, mais c'est ouf, comment ça nous coûte cher de traverser les gens, quoi. Bah, écoute, reprends ton arc, de toute façon, pour l'instant, elle n'est pas au contact, donc on s'en fout un peu. Voilà. Donc, un peu de bol. Il y a peut-être moyen. Non, il n'y a pas moyen, on fait un 1. Donc, on va avoir le droit à une attaque sur Mad, qui rate. Allez, Mad, riposte. Non, il fait un 1 aussi. Parfait. Nickel. Vous savez, parfait. Est-ce qu'on est au contact ? On est complètement au contact. Voilà. Parfait. Putain, par contre, on rate tellement nos jets de survie pour découvrir des choses sur les ennemis. C'est dramatique. Bon, bah, on va pouvoir looter ça. De l'or, de l'or. Un parchemin de main brûlante. Ça, c'est vrai qu'il est très intéressant. De la serpentinite. On va prendre le marteau de guerre et les rations. Ça servira toujours à échanger au pire. Bon. Il y a un autre coffre, là. Le comble de l'araignée, c'est d'exploser ses toiles. Le comble de l'araignée, c'est d'exploser ses toiles. D'exposer ses toiles. C'est... Je cherche un mot. C'est... Oui. Ok. J'admets. Très, très bien. Le comble de l'araignée, c'est d'exposer ses toiles. Parfait. Eh ben, on va s'arrêter sur cette blague. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'humour de Sir Madness. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada